On est de la région plutôt de Nouvelle-Oeil et en fait on a vu ça sur Facebook, on a décidé de faire un petit tour un dimanche pour passer un peu de temps et parler un peu. C'était bien, surtout qu'on était accompagné avec un gamin, il y avait pas mal de trucs par rapport à son âge. On vient d'assister à une conférence, c'était sur la liberté d'expression et tout ça, c'était vraiment pas mal. Écoutez, je suis ravi, je viens de Bruxelles, donc j'ai parcouru mon zémerveil pour arriver jusqu'ici, je suis très content. Donc en fait l'idée était de voir une maison d'édition, qui est en fait un imprimeur, pour éventuellement envisager l'impression de la publication d'un livre. J'ai tous mes renseignements, j'ai croisé un ami qui est aussi dans l'édition, j'ai acheté deux livres, j'ai croisé des gens, voilà, donc je vais lire maintenant, donc très satisfait. Pas mal de personnes intéressantes, des éditeurs qui ont le vent en coupe et d'autres pour qui ça décolle gentiment. L'aventure commence par une très très belle rencontre qui est Marcel-Etienne Dupré, que j'ai rencontrée lors d'un salon du livre d'artistes. Et il m'a parlé de l'Automance Expo et de l'organisation de Mons Livres, qui tournait autour du thème d'Emile Verharon. Et donc le challenge a été de faire une grande création, sur le livre bien sûr, et également sur le thème d'Emile Verharon. Alors la composition, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps, par rapport aux écrivains. Je rêvais de créer un livre géant, dans lequel pouvaient passer des personnages, pour symboliser le passage, l'impact que peut avoir un livre, l'impact que nous pouvons avoir après la lecture d'un livre. Donc ici, c'est une création, et j'ai demandé à mes amis artistes, Miguel Mesquita Dacuña, Michel Delvaux et Igor, de m'accompagner dans ce travail, et c'est devenu un travail commun, c'est devenu une création collective. Et nous y avons beaucoup oeuvré, c'était un très grand moment. Alors l'histoire du livre, c'est, il y a trois personnages qui sont en treillis, et ces personnages, l'un, au début du livre, est posé contre le dos du livre, et il cherche, il réfléchit, il va peut-être entrer. Et puis il y a le deuxième personnage qui a déjà traversé le livre, il y a des découpes qui symbolisent le passage de ce personnage, qui est en train d'écrire et qui écrit le titre de l'oeuvre, qui est par le livre. Et puis le troisième personnage, lui, il s'en va, il y a un contact à travers la page du livre, avec les doigts, qui symbolisent la transmission, après le passage, l'enrichissement, la transmission. C'est ça le thème de l'oeuvre. Et alors évidemment, la découverte de ce salon du livre, où j'ai fait de très très belles rencontres, beaucoup d'écrivains, de très belles personnalités, d'une très grande richesse, pardon. Et comme l'espace n'est pas immense, on n'est pas perdu, on se retrouve, on peut repasser, revenir. Et c'est un enrichissement d'avoir quelque chose d'un peu plus intime que tous des salons qui sont vraiment énormes et où on est perdu. Donc ici, il y a ce côté intime et à la fois très grand, qui permet les contacts, qui permet les découvertes et l'approfondissement des découvertes. Il y a beaucoup de belles choses. Donc j'ai vu une Parisienne qui faisait des décorations sur les livres. Et franchement, je trouvais ça vraiment sympa. Et il y a vraiment beaucoup de choix. C'est également bien de pouvoir rencontrer les auteurs. Donc on a trouvé trois livres en tout. On a découvert quelques auteurs qu'on ne connaissait pas. Et ça fait plaisir aussi de voir des auteurs belges ou français comparés aux grands, assez américains et anglais qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc c'est ça, Michaud et les filles. Pour vous montrer qu'on en a marre. Et non, franchement, c'était chouette. Je ne m'attendais pas à ça. Et il y a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment quelque chose de génial, ça, à refaire en tout cas. Je me sentais seul sur la table. Et les auteurs et les maisons d'édition qui sont là sont vraiment sympathiques. Ah oui, ça, c'est vrai. Vous arrivez à leur stand et ils commencent tout de suite à vous parler. Ils sont passionnés par leurs livres et par le fait d'écrire. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ça va devenir des piments, ça. C'est un mot que j'ai... Voilà, vous avez une fin d'avant le... Merci. C'était vraiment intéressant. Je me suis régalé un bon moment avec ma femme. Et finalement, on a eu des bouquins qui ne sont pas digitales, qu'il faut tourner comme à l'ancienne. C'est bien. On a encore l'odeur de l'incre. Ça fait vraiment plaisir de tourner un petit peu à l'ancienne. Merde, je suis vieux alors. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas assez vieux. Mais je crois que c'est assez intéressant de retourner un petit peu à lire le bouquin. Ça fait vraiment plaisir. Très bien, en fait. C'est un bon moment littéraire avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses vraies qui sont mises, retranscrites dans les livres. Voilà, je trouve ça très bien. Ça a l'air convivial, sympathique et fantastique. C'est ce numéro-là qui est votre code. Ça va ? C'est vraiment très simple. Ils discutent avec nous. Ils sont vraiment très agréables. Et ce qui est bien à ce salon-ci par rapport à d'autres, c'est que tous les auteurs sont là. Ils ont des libias et c'est ce qui est très agréable. En fait, moi, je viens de Bruxelles mais je suis originaire de Mons alors c'est un peu retour sur mes terres natales. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. C'est chouette, c'est bien. L'endroit, j'avais plein d'a priori sur les Grands Prix. Je déteste les Grands Prix mais le hall, là, il est chouette, il est bien. Chloé qui a jamais dit son secret et les coccinales qui sont au début toutes vertes et c'est dans la Sainte-Vannes. Très bien, génial. Franchement, beaucoup de personnalité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'imagination de beaucoup d'auteurs, des découvertes, vraiment. Beaucoup de découvertes et ensuite, la beauté aussi, l'esthétique de certains livres. Et alors instructif, évidemment. Voilà. J'ai acheté des livres. Je trouve que lire, c'est important. Le livre, pour moi, c'est important. C'est vraiment quelque chose que c'est assez sensuel. J'aime bien avoir touché le livre. Et ainsi, nous avons découvert pas mal d'ouvrages éclectiques qui allaient de la bande dessinée jusqu'aux romans qui concernent les architectes ou alors des arts anciens dont on n'entend plus parler. ou si on veut découvrir la botanique si c'est encore possible. Tout est possible, je pense. On ne se sert pas de la maison du livre. C'est Mons Livre. Est-ce que c'est un jeu de mots en anglais, Mons Livre ? Parce que... Hein ? C'est très intéressant parce que, bon, on découvre beaucoup de choses. Moi, sur Mons, j'ai découvert pas mal de choses que je ne le sais pas. Pourtant, je suis à mon toit. mais je trouve que c'est une très bonne initiative de faire ça. En plus, ça a dit beaucoup de monde parce que l'entrée est rapide, en plus. C'est très rare. Mais c'est magnifique de faire ça. C'est un salon qui est dû déjà depuis un bon moment. Et depuis 5 ans, je crois, si je me trompe. Et je trouve, avoir une idée de faire ça, c'est très intéressant, très instructif. Au niveau des rythmes, mais c'est peut-être par ça, le côté fulgurant de son regard de Fritu. C'était très bien, j'étais déjà venue les deux années précédentes et ils se sont vraiment diversifiés. Moi, c'est seulement que la deuxième fois que je viens et c'est vrai que c'est de mieux en mieux chaque année, donc voilà. On peut avoir la série. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur ce salon ? Qu'il était cool. Eh bien, c'était donc un salon du livre et j'ai découvert des jeux. C'est marrant, mais bon, je les ai trouvés sympas. J'avais trouvé la personne qui les présentait, il m'a expliqué comment on jouait, etc. Ça m'a paru très intéressant. Donc voilà, j'en pars avec deux jeux et conquis. C'est très, très chouette. Il y a les audios, les maisons d'édition. Alors, tu peux vraiment parler avec les... les audios, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais le premier directement avec les audios et ça, je les trouve très chouettes. C'est très chouette et j'aime bien. On arrive de France, alors, en Belgique, je n'ai fait que vous ce l'année dernière, mais je ne suis pas... Agréablement surprise, je pensais qu'on allait... je ne m'attendais pas à ça, j'ai vu beaucoup d'auteurs comment on va dire, qui s'auto-produisaient, etc. et ça m'a... Franchement, j'ai été agréablement surprise. Pour les simplifier, les condenser, où jamais l'intelligence ne saura ni surmonter les difficultés qui la câblent, ni réaliser les progrès qu'elle entrevoit et auxquels elle aspire. qu'il y a des mangas, des livres de mangas. Surtout que c'est pour les gens qui ne trouvent pas leurs livres dans, d'exemple, un livre mollière ou quoi, que ça peut aussi mettre les gens en communication. Voilà, quoi. C'est pour dire que c'est bien pour les gens qui aiment bien les livres et les BD et tout. Bonjour, eh bien, une très belle organisation tout d'abord. Ensuite, je vois beaucoup de nouveaux auteurs, donc c'est vraiment très, très, très bien. Et il a déploré qu'en Belgique, il n'y ait pas plus d'organisations comme ça pour développer la culture et l'art dans tous ces domaines. On est venus ici un petit peu par hasard. On est venus pour notre petite fille, on cherche plutôt des livres pour enfants et puis on a été comblés et des dédicaces de l'auteur et tout ce qu'il fallait. Donc c'est très bien. Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes que je le dis et certaines personnes que j'attends voir. Moi, je viens de Madrid, de l'Espagne. Oh, je savais que je pédis. Trouvez-vous que c'est vrai ? Je dois. Donc c'est un salon très intéressant, très enrichissant. En fait, on a pu découvrir des auteurs locaux. Ça s'enche des plus grosses maisons d'édition qu'on a l'habitude de retrouver en magasin et puis pouvoir dialoguer avec les auteurs et nous transmettre leurs ressentis, ce qu'ils ont vraiment voulu transmettre dans le livre et c'est vraiment plus intéressant, c'est convivial que de retrouver un livre en étalage. Il y a des dispositions du cadre de tout le monde et donc il faut distinguer le sens et essayer de retrouver le sens de chacun de ces dispositions. de voir autant de personnes vivre de leur passion, une énorme diversité et de voir l'engagement, l'investissement à la fois financier, professionnel, en temps et de voir l'aboutissement finalement de cette passion. Voilà. Moi, j'ai vraiment ressenti pouvoir vivre comme ça avec évidemment beaucoup de travail mais pouvoir finalement vivre de sa passion. J'ai rencontré un monsieur qui faisait des jeux là. Voilà. Fantastique de tourner la page puisqu'il me disait qu'il venait du monde bancaire. Elle tournait la page et de vivre de ses rêves. Vraiment, je ne me sentais plus concernée et j'ai eu une éducation très libérale. Mon père était indifférent, ma mère était triste mais je faisais ce que je voulais. Je crois que cette année, c'est vraiment une réussite. Il y a eu énormément de monde et je termine à l'instant épuisé de deux journées assez épuisantes. Mais pour moi, c'était une réussite. Bon, la bande dessinée, on a de la chance avec la bande dessinée d'avoir énormément de monde et voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde sera aussi content que moi autant qu'autant que moi, je ne sais pas. Et quelles générations viennent le plus à vos côtés dans ce salon ? Pour moi, disons pour la genre, enfin pour ma série, c'est un tout public. C'est-à-dire que j'ai des enfants, des parents, des personnes plus âgées. C'est vraiment tout public de 7 à 77. qui m'a rendu à un lit, comme vous en voulez. Moi, je fais du fan art en fait. je redessine un peu mes héros de manga préférés pour le plaisir et j'accompagne une amie qui elle est plus dans la peinture, dans l'imaginaire, qui écrit des romans, des choses comme ça. D'abord, ce n'est pas ma première visite. J'en suis à ma troisième. et j'ai découvert des auteurs, retrouvé l'un ou l'autre amis écrivains, écouté avec attention certains orateurs, comme Sommeville ou M. José, Asquin également, vu l'extraordinaire richesse de ce qui est publié dans tous les genres, avec des réflexions comme ça sur la pertinence, voire les répercussions, plutôt la résonance des auteurs et de leur travail, leur cheminement, ce qui n'est pas évident. Donc, dans l'ensemble, c'est bon, c'est bien que d'avoir un lieu comme celui-ci où les gens peuvent se frotter aux mots, à la littérature, aux textes, découvrir, redécouvrir, ouvrir. Alors déjà, des gens sympathiques qui viennent d'un peu partout. On a rencontré une dame qui venait du Québec, des gens qui viennent de Paris, de la France entière. et je veux dire, des personnes abordables avec qui on peut discuter un petit peu de leurs œuvres, de leur trajectoire, de ce qui les a amenés à écrire, des ouvrages vraiment très différents les uns autant que les autres. Je crois que mon livre de 2016 est vraiment un salon qui a pignon sur rue à Mons. Ça fait quand même quelques années que ça existe. Je crois que chacun peut y retrouver ce qu'il recherche finalement, tant dans une littérature plus poétique qu'une littérature romancière, on va le dire. Mais moi qui suis un amateur de BD, je pense qu'on peut aussi y retrouver son compte. En tout cas, quand on voit le monde qu'il y a, le succès, ce qui me rassure quelque part parce que ça prouve que lire un bon livre au coin du feu, surtout que l'hiver arrive, c'est très intéressant. Je sors avec la bête. Et comment est-ce qu'ils veulent ? Je sors. Moi j'ai trouvé ça très agréable. Je me suis promenée pour la première fois dans une foire de livres francophones parce que je suis néerlandophone. Et ça m'a bien plu. Vous n'êtes pas les seuls. Je pourrais revenir demain. On va lâcher les prises. C'est un salon magnifique et puis je remercie tous les participants et les organisateurs qui nous offrent la possibilité de nous instruire et de faire connaissance avec tous les artistes. Je pense que c'est une bonne approche pour toucher le plus de gens possible parce que moi je crois que la lecture c'est important dans la vie. Je ne me la prie pas. Je peux vous laisser un petit peu. Oui, voilà. Voilà, je peux vous mettre. Tiens, comme ça on va regarder. Et ils sont passés bien. Six, c'est du... Ah bien, moi c'est la troisième fois que je viens et je trouve que d'année en année ça s'améliore et ce qui m'impressionne c'est sur une surface comme celle-ci c'est la diversité qu'on trouve au niveau des livres présentés. Sous-titrage Société Radio-Canada